Après demain, lundi 3 septembre 2012, c'est la rentrée académique dans les universités publiques ivoiriennes. L'ouverture officielle sera faite par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Avant la reprise des cours, des festivités sont organisées pour marquer le départ nouveau. Le coup d'envoi a été donné jeudi dernier par le Premier ministre Auso Kouadiojiano. Le départ nouveau marque une rupture avec les anciennes et mauvaises pratiques sur les campus universitaires. Aujourd'hui a été le troisième jour des festivités avec au programme. Plusieurs activités socio-culturelles. Je vous propose de suivre à l'ambiance qui a prévalu à l'université Félix Oufo-et-Boigny dans la journée avec Mamadou Kouassi. Jour J-2 pour l'ouverture officielle de l'université Félix Oufo-Boigny. Tout est fait un prêt, ou presque. Les ouvriers apportent les dernières touches et les dernières couches de peinture. Le rendez-vous du 3 septembre sera tenu. Vous l'avez bien constaté, tous les enfils sont prêts. Même tout de suite on peut donner un cours inaugural. Mais déjà, le citatif est curieux. Tous est merveillés par la qualité des travaux. Les universitaires pourront bien travailler, pourront bien se concentrer. Ils auront moins de difficultés comme auparavant. Ça sera en tout cas bien génial pour les étudiants. Le cadre, vraiment, ça plaît déjà et ça donne goût aux études. Avant, bon, les NCA ici avaient vraiment le contrat, c'était le jour et la nuit. Aujourd'hui, on voit que l'université est autant belle que les NCA. Je suis très fier. Ça donne plus envie d'aller étudier ailleurs, ça donne envie même de rester ici pour bosser. Parce qu'il y a toutes les commodités, surtout avec le wifi qui est installé. Les étudiants sont l'avenir du pays. Et leur offrir un cadre d'études, vraiment un chanteur, c'est dire qu'on pense vraiment à l'avenir du pays. La radio-diffusion télévision ivoirienne sera aussi du rendez-vous. Elle s'emploie à réussir la retransmission directe de l'événement. Le directeur général adjoint, chargé des infrastructures techniques, veille au cré. Nos équipes sont actuellement déployées sur l'université. Et donc, les petits problèmes qui se posent à nous, ce sont des problèmes de distance. Comme vous le savez, le président va parcourir l'université. Et l'enceinte est très grande. Mais il n'y a pas d'inquiétude. Nous sommes en train de prendre ces différentes mesures. C'est vrai qu'il y a plusieurs sites, mais tous ces sites-là, nous allons les couvrir. Et donc, ils auront tout ça en direct. Les journées du départ nouveau sont à l'heure apothéose, ce samedi. Des activités socio-culturelles et sportives, la vie du campus. Avec un attraction, la stade de l'athlétisme ivarien Muriel Aurel, venue apporter son soutien à la jeunesse ivarienne. L'université, elle est super. Elle est très belle. J'étais vraiment impressionnée quand je suis arrivée. J'étais ici quand j'avais 8 ans. Et c'est vraiment, c'est totalement différent. Donc c'est vraiment bien construit et je suis pressée de voir l'ouverture. D'autres vedettes sont annoncées pour les festivités du 3 septembre. L'arrivée de Didier Drogba, de Samuel Autofis, leur présence a une signification pour nous. Il s'agit de donner un signal fort à nos étudiantes et à nos étudiants. Signal fort à travers leur performance, à travers les lauriers qu'ils remportent à l'étranger. Tout cela grâce à l'effort qu'ils fournissent. Avec les travaux réalisés dans les différentes universités, c'est un nouveau jour qui se lève sur la côte d'Ivoire, qui s'inscrit désormais dans l'esprit du pays émergent à l'horizon 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada